Votre éminence, excellence, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, soyez très bienvenus pour cette première conférence à la Luxembourg School of Religion and Society ce soir. Mon nom est Jean Heret, je suis le directeur de la LSRS. Et c'est mon plaisir de vous accueillir, de vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de féliciter aussi ceux qui l'ont organisé, notamment mon collègue et ami, le professeur Georges Schellinghausen. Taillé dans la pierre, patrimoine religieux et espace public, c'est le titre que vous avez choisi, Dr Philippard, pour votre conférence. Merci de votre disponibilité et de votre engagement dans tous ces secteurs depuis de très nombreuses années. Nous avons en votre présence quelqu'un qui connaît, je dirais, plus que les derniers coins de la ville et qui essayent d'énicher des messages que nous pourrions sinon négliger. Merci d'avoir accepté cette invitation, c'est un honneur pour nous. C'est la première conférence de cette année, elle a dû être reportée et vous serez privés en fin de soirée du verre de l'amitié. Je ne peux que vous inviter à revenir. Dès que possible, nous sortirons de nouveau les bouteilles de créments et aussi les petites amusebouches qui accompagnent cette bonne boisson. « Was lange wird » wird endlich gut, dit-on en allemand. « Tout vient à point à qui sait attendre, qui saurait mieux dire qu'un professeur d'histoire ecclésiastique alors ? » C'est celui qui regarde le temps qui passe et qui cherche à y trouver aussi les traces de Dieu. Et si nous regardons ce soir ces témoignages du patrimoine religieux, ils sont alors, ils sont les témoignages, l'expression aussi de la foi de l'ancienne génération qui en ont laissé les traces dans notre ville. C'est partir à la découverte non seulement d'architecture, de beauté, d'art. C'est partir aussi à la découverte de l'histoire d'hommes et de femmes d'autres générations avec leur religion, leur foi, la culture qu'elle leur a inspirée avec ce Dieu qui les a habités, travaillés, etc. Taillé dans la pierre, on a l'habitude de dire que quelque chose n'est pas taillé dans la pierre et qu'on peut donc le changer. On a vu depuis dix ans que nos attitudes par rapport à la religion, par rapport au culte, par rapport à Dieu, et puis les lois qui les expriment et règlent ne sont pas taillées dans la pierre. Le Luxembourg a connu une évolution dans ce contexte. L'architecture garde les traces, mais je dois dire qu'elle ne résiste pas nécessairement au marteau-piqueur et qu'elle est aussi sujette à la menace du patrimoine historique. Or, il est très difficile de concevoir une culture, de concevoir un vivre-ensemble sans histoire. Cela n'est guère possible. Nous nous référons à un chemin qu'on a parcouru ensemble. On peut le regarder à travers différentes perspectives et on peut inviter aussi ceux qui rejoignent le Luxembourg pour le découvrir, pour se référer à ce qu'il y a. Monsieur l'ambassadeur de Grèce est parmi nous ce soir et, monsieur l'ambassadeur, j'aime bien visiter, j'aime beaucoup visiter Athènes et monter à l'acropole et on n'y va pas nécessairement pas parce qu'on croirait encore aux dieux grecs, on y va quand même d'une certaine façon en pèlerinage pour se situer par rapport à cet héritage de la Grèce antique. Et si nous faisons ce soir, sous l'égide du docteur Philippard, un périple à travers notre patrimoine religieux dans l'espace public, je pense que nous pourrons l'aborder de la même façon, avec nos attitudes différentes, mais à la découverte d'une histoire qui a forgé aussi l'identité de notre pays. Il me revient maintenant de remercier encore notre conférencier de sa disponibilité et d'inviter Mgr Ellinghausen à le présenter. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers hôtes et invités, à mon tour de vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom du co-organisateur de la soirée, c'est-à-dire le groupe de travail 150 ans diocèse de Luxembourg, pour cette conférence qui devait avoir lieu il y a deux ans déjà, mais qui, Covid oblige, a dû être reporté plusieurs fois. Aujourd'hui, enfin, après beaucoup d'attentes et de tentatives, nous assistons à sa réalisation avec beaucoup de joie. Et je remercie bien chaleureusement le docteur Robert Philippard, notre conférencier, de ne pas s'être laissé découragé et de nous donner l'honneur de partager son immense savoir avec nous ce soir. Le docteur Robert Philippard, nous le connaissons tous. Il est historien, ancien collaborateur scientifique à l'Université catholique de Louvain. Il était directeur de l'Office national du tourisme de 1993 à 2015, ensuite directeur ambassadeur touristique à Luxembourg for Tourism 2016 à 2017, et depuis quelques années, UNESCO site manager au ministère de la Culture. Robert Philippard est archi-connu au public luxembourgeois pour ses publications et ses nombreuses et très fréquentées visites-conférences à travers la ville de Luxembourg. Et pour cette même année, en cours 2022, une bonne dizaine de nouvelles visites-conférences sont planifiées, une par mois, et qui vont nous faire connaître l'ancien hôtel de la Poste, la controverse des monuments, les villas du boulevard Emmanuel Servais, la place de Paris, jusqu'au cimetière Notre-Dame ou encore l'ancien casino bourgeois. D'ailleurs, vous avez trouvé le programme sur votre place, n'est-ce pas ? Cordiale invitation au nom de M. Philippard déjà maintenant, n'est-ce pas ? Et donc aujourd'hui, dans le cadre du jubilé diocésain, 150 ans diocèse de Luxembourg, M. Philippard va nous présenter l'architecture religieuse de la ville de Luxembourg dans son contexte social, sociétal et historique, avec une conférence qui porte le très beau titre « Taillé dans la pierre, patrimoine religieux et espace public ». Cher M. Philippard, merci et bien volontiers, je vous cède la parole. Applaudissements Éminence, Excellence, mes seigneurs, chers tous, chères toutes, merci d'être au rendez-vous parmi ces temps. Ce n'est pas évident de se rencontrer physiquement. Merci d'être là. Un très, très grand merci pour cette invitation, pour cette conférence reportée autant de fois et qui va finalement avoir lieu. Avec un titre assez compliqué, je dirais déjà, parce qu'il comporte un certain nombre d'éléments taillés dans la pierre, patrimoine religieux et espace public. Taillé dans la pierre, c'est en fait une expression, une locution pour quelque chose qui ne bouge pas, qui est rigide, qui est durable. Donc, ce qui se trouve représenté dans l'architecture est quelque chose qui ne se retire pas au regard, qui est public, qui ne change pas. Patrimoine religieux, c'est vaste. Il y a plusieurs communautés religieuses, même au 19e siècle ou au 20e siècle dont je vais parler. Et espace public, c'est un terme très compliqué et j'en sais parler en tant qu'UNESCO site manager responsable pour le site UNESCO de la ville de Luxembourg. Espace public, c'est quoi ? Il appartient à qui ? Comment nous l'utilisons avant Covid, après Covid, en raison du Covid ? Mais autrement, comment nous le vivons ? Qui fait partie de cet entourage qui constitue cet espace public ? Et cet espace public, s'il est public, qu'est-ce qui est public ? Le public qui le fréquente ou le public en tant qu'exercice du pouvoir souverain d'un peuple qui est gouverné, qui suppose une gouvernance d'un lieu ? Eh bien, ce sont ça les sujets que je vais traiter dans ce sujet qui ne se contente pas de présenter un par un tel édifice mais de chercher à comprendre et à distinguer le fil rouge qui nous conduit dans cette structure que représente la ville de Luxembourg. Si je parle donc de patrimoine religieux, je parlerai aussi bien de la communauté catholique que de la communauté protestante que de la communauté israélite qui constitue donc l'ensemble de la population et également un certain nombre d'athées. La conférence sera évidemment structurée dans son poids en fonction de la représentativité dans le contexte historique de ces communautés. Et pour partir en la matière, je vais vous citer quelques chiffres. Nous sommes en 1880, 209 000 habitants au Grand-Duché dont 207 000 sont baptisés, 683 sont protestants, 800 sont juifs et 47 se déclarent être sans religion. Donc vous comprenez pourquoi j'insisterai plus sur une communauté qu'une autre parce que tout simplement la matière est différente. Un plan de route pour une matière aussi importante tant que l'objet et ses limites c'est donc le patrimoine religieux dans l'espace de la ville de Luxembourg pour la période de 10 ans du 1870 à 1980. La date de 1980 est choisie pour être celle de la dernière construction d'une église sur le territoire de la ville de Luxembourg. Le projet se divise en deux parties donc la première partie étant réservée aux monuments et aux acteurs du culte catholique et les autres la deuxième partie bien bien plus brève sera donc réservée aux autres deux communautés protestantes et juives que je viens de citer. À la base de cela se trouve la grande question de la liberté religieuse de la liberté du culte de la liberté d'expression de la liberté d'expression dans l'espace public et pour savoir de quoi on parle il faut identifier les maîtres d'ouvrage qui construit quoi une école un hôpital un internat un pensionnat un scolastique un couvent des églises de quoi parle-t-on ? Ce sont des monuments donc du bâti mais aussi des statuaires et le statuaire est quelque chose d'important parce que le statuaire qui est représenté depuis quand ces saints ou protecteurs sont-ils représentés pourquoi certains ont été enlevés et d'autres restaurés qu'à leur statut juridique aujourd'hui sur une propriété vendue dont le propriétaire n'est plus le propriétaire initial qui avait placé la statue la clé pour beaucoup de choses se trouve toujours pratiquement toujours dans la nécropole qui est le reflet très dense de ce que nous sommes en tant que société comment nous fonctionnons parce que aucun lieu ne comporte autant de signal de signal qu'on ne donne pas directement dans sa vie mais indirectement dans la façon comment est aménagée une tempe le choix d'une tempe son emplacement son caractère son entretien qu'il a qu'il a financé qu'il a placé toutes ces choses sont extrêmement extrêmement importantes pour comprendre l'ensemble du fonctionnement de notre société la liberté religieuse donc c'est une chose assez importante de laquelle on parle toujours et je pense que si on parle de l'expression religieuse la liberté religieuse dans l'espace public ici on parle d'autre chose qu'un événement éphémère que je dirais serait un pèlerinage ou une procession qui a lieu pendant un moment une journée une après-midi ici quand il s'agit d'un couvent d'une cathédrale d'une statue dans l'espace public elle est permanente c'est une façon d'exprimer la religion aussi et vous avez peut-être en tête les discussions en France sur la crèche de Noël ou sur l'enlèvement d'une croix au-dessus d'une statue de Jean-Paul II ce sont des choses qui montrent donc l'actualité le côté et le contenu politique de cette thématique à la base nous avons nos constitutions historiques qui depuis la première en 1841 garantissent en fait la liberté religieuse en disant à l'article 41 en 1841 l'égalité du luxembourgeois devant la loi et sans distinction de croyances religieuses de ronde ni de naissance la liberté des opinions religieuses et de l'exercice des cultes est garantie également et puis dans les différentes versions suivantes cet article est repris et puis dans la dernière version de la constitution de 1868 la liberté de manifester ses opinions par la parole en toute matière et la liberté de presse sont garanties sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés c'est donc la libre adhésion la libre expression qui est garantie un sujet de très haute actualité également mais si on parle toujours de ces éléments on ne pense pas directement à l'expression des monuments on pense à la presse à des articles à des conférences à des manifestations dans la rue toutes sortes les médias digitaux évidemment on pense à cela beaucoup plus qu'à l'architecture surtout que l'architecture du modernisme est une architecture un témoin le terme un peu asiatique sans vouloir juger cette expression parce que j'y reviendrai par la suite ou placé disons le plus neutre et plus correctement placé au-dessus de toute mêlée c'est une chose importante donc cette taillée dans la pierre cette expression dans l'espace public relève de cette liberté voilà pour entrer dans la matière l'église catholique romaine et nous voilà une carte tirée de ma thèse doctorat et dans laquelle on distingue avec ses pastilles rouges l'emplacement de différents types de construits religieux le construit religieux constant est bien sûr celui et j'y reviendrai par la suite celui des églises paroissiales ou des chapelles mais il y a également des concentrations qu'on observe une concentration pour le quartier de la guerre une concentration pour la ville haute et un certain éparpillement au quartier de l'impotsperg et bien cette répartition n'est pas innocente ou due au hasard cette répartition et alors on la comparant également avec d'autres villes elle est cohérente en ce sens que la zone centrale donc la ville haute regroupe tout ce qui constitue une capitale et la question de ce qui est une capitale fut primordiale en 1867 au moment où la forteresse a été démantelée et que Luxembourg devait s'inventer un nouvel avenir et à ce moment-là la solution la meilleure était de devenir une capitale or comment est-ce qu'on définit une capitale à cette époque on la définit pas uniquement avec le lieu de résidence du souverain comme au Moyen-Âge ou repris dans la constitution mais c'est la concentration de toutes sortes de pouvoirs à commencer par la couronne par le gouvernement le conseil d'état la fonction publique le salariat le système économique bancaire et évidemment aussi les pouvoirs religieux qui élisent tous que ce soit le milieu catholique ou la communauté protestante ou israélite qui élisent au centre-ville leur lieu à proximité de tous les autres mais c'est aussi un lieu qui rassemble des hommes et des femmes et qui servira à accueillir également des hôpitaux des cliniques on ne reviendra pas last vite si on regarde le quartier de la gare on voit aussi une concentration et ceux qui s'y connaissent un peu au quartier de la gare voient qu'il y a plus de points rouges que peut-être on croit connaître et bien il y a un couvent des dominicains qui pendant une très courte période était installé au quartier de la gare que j'ai repris dans mon recensement mais qui n'est plus dans les esprits présents de nos jours mais qui donc choisit la gare et pourquoi est-ce qu'on choisit la gare et bien ce sont des décisions qui ne sont pas prises tout seulement au Luxembourg mais qui sont prises au niveau de ces congrégations ou de ces couvents qui s'installent au niveau de leur province quel est leur type de service qu'ils rendent à la société et en fonction de cela ils choisissent leur lieu d'emplacement c'est ainsi que les les carmelites vont s'installer à la rue Saint-Dzitte pour s'occuper dans un premier temps des servantes des domestiques ce sont des jeunes filles et on verra que c'est une constante d'oeuvrer pour la femme dans toute cette période qu'on va voir découvrir ensemble donc on va s'adresser à une population féminine de la campagne qui va arriver en chemin de fer à la ville ses soeurs vont leur offrir un logement leur donner une formation et leur rechercher un métier un travail dans la ville très très proche respectivement pour les soeurs de la doctrine chrétienne qui élisent également un domicile dans ce quartier pour donner ces exemples alors qu'au Nîmpatsperc nous avons sept communautés différentes et qui sont de très courte durée ou relativement courte durée mais qui représentent un élément essentiel ce sont des scolastiques ce sont des noviciats ce sont des maisons de retraite qui n'ont pas besoin directement de la ville mais de la proximité de la ville qui profitent de la ville mais qui ont besoin d'une campagne vide non occupés pour accomplir leurs travaux ils ne sont pas missionnaires sur le terrain et ce sont d'ailleurs aussi des des personnes qui ne sont pas des auto-hortones mais qui viennent s'installer dans le cadre du Kulturkampf respectivement du combat laïciste à Luxembourg et qui vont repartir Luxembourg étant une sorte de terre d'asile pas seulement pour les catholiques mais aussi pour la communauté juive on le verra par la suite ou sur un autre plan encore quelqu'un comme Victor Hugo donc cette terre d'asile qui est une caractéristique du Luxembourg permettant donc d'installer ces différentes couvents et congrégations les pères jésuites au Shrift Chalaheim les pères de Misericord de Dieu les pères de l'Assomption de Dominicaine les soeurs de Saint Joseph de Bourg-en-Bresse les prêtres du Sacré-Cœur pour en donner un exemple et ce qui frappe aussi et ce qui est quelquefois représenté comme comme un élément de calcul c'est que au Limpotsperck ces couvents ont représenté à peu près 30 hectares de terrain c'était pas dans l'optique de spéculation ou de de profits immobiliers comme certains veulent le prétendre c'est tout simplement pour la simple raison d'être la même chose se retrouvait pour la fondation Prescator qui avait un areal qui occupait l'emplacement de l'actuel théâtre pourquoi ? parce qu'en regroupant autant de personnes on a besoin de bois pour le chauffage on a besoin pour une petite écurie une basse cour des lieux de promenade des lieux d'extension donc cela fait partie et cela explique cette origine de ces propriétés je pense que pour entrer dans la matière également c'est important de parler de maître d'ouvrage et de partir pratiquement de la cathédrale pour la cathédrale les choses n'étaient pas aussi simples vous connaissez l'histoire de l'évêché dans le cadre aussi de cet anniversaire et grâce aux travaux de monsieur Hellinghaus né à son livre remarquable sur le sujet donc la création de l'évêché de Luxembourg a connu un certain nombre de tergiversations et de complications au départ et cela concernait aussi la cathédrale la cathédrale était reconnue comme église paroissiale et non pas comme cathédrale au départ ce qui a eu certains avantages pour l'État parce qu'en tant que cathédrale l'État devait participer à certains frais et ça posait un problème pratique les évêques devant le droit canon étant inhumé dans une crypte n'avaient pas le droit d'être inhumé dans une église paroissiale on devait trouver un autre lieu ce serait la chapelle du Glacis c'est aussi une question du lieu la cathédrale c'est le lieu de pèlerinage de l'octave qui attire et qui fait rencontrer entre elles toutes les paroisses qui ont été créées un lieu d'échange et qui demande donc une extension et cette extension sera reprise sur l'emplacement que vous connaissez vous voyez l'image de gauche la cathédrale avec seulement une tour et puis l'aile Nidocorn qui a hébergé le séminaire sur lequel je reviendrai et qui finalement était agrandi sur ce site après avoir élucidé sept sites différents pour la construction d'une cathédrale pourquoi agrandir la cathédrale et ne pas construire une nouvelle cathédrale je reviendrai sur les complications du point de vue juridique par la suite mais l'arrangement qui finalement a été trouvé et émané des idées des frères Echanouan Mühlendorf à l'époque c'était de répondre à un besoin économique parce que le pèlerinage constitué vers Notre-Dame notamment constituait une belle recette pour le commerce de la ville et pour la ville il y avait plusieurs projets en discussion qui ont toujours mené à la même réaction construire un musée à l'emplacement du palais de l'Arbet à l'avenue de la liberté avait entraîné comme réaction comment est-ce possible vous allez créer une attraction touristique où tout le monde va se rendre dans la commune de Rollerich et pas dans la ville haute pour faire le commerce impensable de réaliser cela deuxième projet construire un palais de justice je parle de 1911 pas de celui de la cité judiciaire inauguré en 2006 également au quartier de la guerre mais la réaction était un peu seule dans le genre êtes-vous devenu complètement fou de déloger la magistrature avec son pouvoir d'achat vers un quartier périphérique dans une autre commune la même chose aussi pour la cathédrale si vous allez la construire ailleurs notamment au Glacier tout le monde passera par le nouveau pont Adolphe qui déjà met en péril la partie est ancienne de la ville tout le monde va traverser les parcs et se rendre immédiatement au Glacier et personne ne vient acheter quelque chose à la ville donc l'idée est en fait géniale de pouvoir l'agrandir mais pour l'agrandir c'était pas évident aussi il fallait déloger l'ancien séminaire il y avait d'autres intérêts aussi parce que dans cette fameuse elle Niederkorn était logée à côté du séminaire la nouvelle école d'industrie et du commerce et celle-là était très intéressante pour l'État parce qu'on préparait la société d'avenir vers l'industrie vers le commerce et on n'était pas encore prêt ce sera 1908 qu'on sera prêt pour la construction de l'école d'industrie de commerce Olymposberg mais pendant ce temps-là c'était une section de l'Athénée il fallait les loger à part mais c'était pas évident non plus avec un séminaire drainant chaque année entre 1980 à 1914 entre 40 et 70 séminaristes par an donc les loger aussi les instruire sur place tout cela à consommer de l'espace et rendu la chose difficile que finalement la ville a cédé le terrain et que la cathédrale ait pu être agrandie et accueillir donc également une crypte pour la famille Granducale et évidemment aussi pour nos évêques et voilà les questions qui touchaient la construction d'une cathédrale où plus sereinement exprimé et judicieusement exprimé Neue-Wallfahrtskirche parce que la cathédrale évoque cette problématique avec un évêque qui représente l'interlocuteur unique face à un gouvernement l'évêché est une structure de l'espace face à un gouvernement qui au plus se partage exactement les mêmes frontières se partage exactement le même peuple et on verra que c'est une chose importante dans la représentation également et qui ne sera pas innocente du tout j'y reviendrai donc il y a des emplacements qui sont proposés de construire une église de pèlerinage pour l'octave au Glacis au Glacis au Pertzmark plus précisément mais aussi au plateau Bourbon au parc la ville à Lovigny à la place Guillaume ces chers Zostein Weiss dont nous admirons tous ses aquarelles avaient projeté de raser la cathédrale actuelle et de construire une nouvelle cathédrale néo-gothique à la place Guillaume II on n'aurait jamais soupçonné avoir ces aquarelles mais c'est fait ainsi et ça c'est typique pour la pensée historiciste de l'époque construire une cathédrale également sur la propriété du convict épiscopal jusqu'à venir finalement à cette idée d'extension et l'idée d'une église de pèlerinage nationale aurait comme vocation nationale également impliqué l'État et voilà que l'État est sollicité pour mettre à disposition son terrain ancien monde d'Omanial de la forteresse au Glacier la ville de Luxembourg dit c'est une bonne affaire je n'aurai pas besoin de construire une église au Limbotsperg cette église va arranger cette situation aussi mais l'État va dire non de crainte que la propriété soit finalement cédée à une congrégation de droits privés donc le projet ne va pas aboutir et ce qui est intéressant dans ces différents projets c'est aussi la représentation qui est proposée et qui montre une chose qu'on va retrouver par la suite comme un fil rouge c'est-à-dire le terroir et cette idée luxembourgeois tu es un chrétien depuis tes origines avec autant de seins dans l'ancien duché de Luxembourg qu'on va représenter par des statues un statuaire par le blason luxembourgeois et qui faisait en fait opposition à une autre conception contemporaine de l'époque qui disait Luxembourg la première génération du Luxembourg indépendant qui commence à s'éteindre nous érugions un monument en horreur en pardon en honneur de la princesse Henri Amélie en honneur de Guillaume II ou en honneur aussi de nos premiers poètes Dix et Lens Tzinnen Pierret donc cette première génération qui disparaît donc ce sont les qui disent voilà Luxembourg n'a rien à foutre avec tout ce passé et ces dominations étrangères mais est un duché un grand duché indépendant dont le grand duc assure la souveraineté et l'indivisibilité territoriale voilà c'est notre conception de Luxembourg alors que le même peuple donc je parlais de ces mêmes frontières entre évêché et État se dit nous sommes depuis des générations des générations évangélisées et des chrétiens de source je dirais ce fut ça en fait l'idée de ce qui devait être représenté cette cathédrale aurait pu accueillir 2500 à 3000 pèlerins dans la presse et Antoine Hirsch qui fut un des architectes qui a dessiné le projet à gauche disait à propos de l'octave et ne fut pas le seul des eigentliche Luxembourg national fest quand on regarde alors les chiffres de fréquentation on se rend compte que cet eigentliche national fest attire 28% de la population et 31% des baptisés et ce qui était opposé au projet on pourrait lire ça de nos jours aussi parce que d'ailleurs dans le temps rien n'a changé de génération en génération die ausführung eines pompösen projektes dass der eigenliebe gewissner hochgestalter kleriker schmeichelt aber in keinem verhältnis zu den bedürfnissen der bevölkerung steht donc le terrain n'était pas très propice à tous les niveaux situation que connaît très bien le vicaire général pour la chapelle du Glacis pas besoin de vous retracer cette histoire de cette chapelle du Glacis l'ancienne chapelle représentée dans la partie gauche de la gravure et celle construite en 1728 alors que celle à droite et celle que nous connaissons actuellement de 1885 cette chapelle qui est le lieu de départ de la vénération de Notre-Dame de Luxembourg avait été démolie sous la révolution française en 1796 et je le répète son emplacement était connu en 1913 le site avait été mesuré il y avait des articles qui ont été publiés et le Centre National de Recherche Archéologique était bien au courant de ce qu'on allait trouver sur ce site et a commencé à faire des fouilles dans le cadre de l'installation du tram ce ne fut donc pas une découverte fortuite comme mal renseignée dans la presse mais ce fut un geste planifié du Centre National de Recherche Archéologique dans le cadre de l'archéologie préventive permettez-moi de le préciser ça m'avait un peu agacé cette chapelle donc Notre-Dame était construite pour remercier la Vierge de nous avoir épargné la guerre de 1870 mais en pratique c'était la solution pour trouver une réponse à la question délicate de l'inhumation des premiers évêques donc Mgr Adams et Mgr Coppes et là aussi c'est l'unique cas au niveau suite à la récente ouverture de la ville que l'État a cédé le terrain gratuitement pour répondre à ce besoin mais il avait d'autres choses en tête le plan d'agrandissement de la ville prévoyait bien un boulevard Joseph 2 mais le boulevard Joseph 2 s'arrêtait à son carrefour formé avec l'actuelle avenue Émile Reuter c'était déjà la partie du côté nord donc en direction de la chapelle qui était construite donc expropriation parce qu'on pouvait avec cette chapelle rallonger le boulevard Joseph 2 et lotir des deux côtés les terrains pour les villas face à une demande accrue pour vivre à côté du parc pour se rendre à pied en ville on dirait ce qu'on serait aujourd'hui donc cette mobilité piétonne fut propagée déjà à cette époque autre cas c'est l'hôtel de l'évêché qui en fait n'est pas un palais épiscopal comme nous le connaissons pour la principité épiscopale de Trèves vous connaissons de Liège ou pour Trèves ici il s'agit d'une ancienne maison du baron de Zivel qui remonte à 1692 et dont une étude approfondie sur le bâti a été réalisée et qui par voie de succession passe à la famille de Geysen et qui va dans la veuve Geysen va céder la propriété à la ville de Luxembourg avec l'obligation d'y loger le chef de l'église luxembourgeois en 1897 la propriété passe de la ville à l'état mais pour vous dire les discussions sur les réparations l'entretien n'était pas évident de façon qu'en 1894 il n'y avait toujours pas de fausse d'aisance et que le bâtiment fut seulement raccordé au gaz en 1905 alors que tous les autres depuis une dizaine d'années profitaient de ces services alors on peut se dire oui ben voilà nous avons hérité cette propriété pour pour que les premiers évêques de Luxembourg puissent y résider donc Mgr Coppes Mgr Noms Mgr Adams je les ai cités un peu à l'envers mais bref les premiers évêques de Luxembourg ont vécu dans cet immeuble jusqu'en 1935 où l'administration de l'évêché s'était développée et que l'idée était née de construire en face de l'actuelle résidence épiscopale une cathédrale c'était donc un de ces projets et cela n'est pas typique et on ne peut pas dire oui l'église avait besoin d'une veuve qui a cédé sa propriété non j'ai étudié la question sur pourquoi la ville de Luxembourg ne possède-t-elle pas autant d'édifices représentatifs du pouvoir que dans d'autres villes nous sommes pauvres nous sommes petits ça c'est la réponse générale qu'on donne mais la réalité est autre chose la réalité fut celle-ci d'abord on a hérité un ensemble immense de refuge du clergé et de l'aristocratie au lendemain de la révolution française et que tout ce parc immobilier devait être au fur et à mesure occupé et puis au Mamlicana 1867 toutes les casernes qui se vident ces ouvrages militaires ces 4000 soldats qui partent et qui laissent des immeubles un parc immense d'immeubles où on est content de trouver où les fonctionnaires luxembourgeois avaient comme mission de lire les journaux internationaux pour dénicher ce qu'on dirait de nos jours des pop-up étrangers pour les faire venir à Luxembourg et le donner à Villepied en location une ancienne caserne un fossé d'ouvrages militaires pour les attirer à Luxembourg parce que le parc immobilier n'a pas besoin de construire de grands immeubles face à cette situation ce qui n'empêche que l'évêque de Luxembourg en 1935 Mgr Joseph Philippe va s'établir dans l'ancienne villa de chef parce que je disais que l'évêché et son administration grandissaient et que cette villa devenait disponible qui fut ce monsieur de chef Ferdinand de chef c'est déjà intéressant de noter que toute cette bande de propriétés qui va de la villa Baldauf c'est-à-dire du boulevard de la place de Bruxelles jusqu'à au boulevard Grandichesse-Charlotte était urbanisé par un même architecte Jean-François Haït Jean-François Haït avait été l'architecte de la ville de Luxembourg jusqu'en 1869 il est réputé dans l'histoire pour avoir construit la première conduite dans la ville forteresse mais il a pris ce qu'on dirait de nos jours sa pré-retraite pour faire du business par après et comme il était proche du pouvoir et qu'il avait collaboré à la création du premier plan d'agrandissement de la ville il savait comment la ville allait se développer il a acheté un certain nombre de terrains et d'autres architectes l'ont d'ailleurs aussi fait et il n'y a rien de mal à cela et il a tout doucement pas vendu clé en main mais a vendu les terrains en disant moi je me propose également à dessiner les plans et cela explique ainsi toute cette série de villas construites par le même architecte et ça se lit tout simplement par les actes de propriété les actes notariés etc. et ce Ferdinand de Schäff fut donc un luxembourgeois plutôt né à Trèves avait fait les beaux-arts à Anvers il était un des directeurs de la banque internationale de Luxembourg il est parti pour le crédit foncier industriel à Vienne il est devenu consul honoraire de Luxembourg à Vienne puis il est venu à Luxembourg pour passer sa retraite dans cette magnifique villa il est décédé en 1993 son épouse en 1905 et puis son fils Ferdinand aussi l'avait loué à la légation de Belgique et après la propriété passe à la SOGECO donc la société générale de commerce qui va la vendre donc de façon que le bâtiment puisse servir donc de résidence épiscopale et c'est sous Mgr Léon Lommel que la résidence actuelle avait été construite et cette résidence épiscopale est pour les luxembourgeois en fait l'équivalent du palais granducal parce que c'est luxembourgeois à qui on a dit tu es luxembourgeois et chrétien de source voilà comme le palais granducal représente ton état le palais épiscopal représente ton évêque et cela explique à mon égard cette unanimité au-delà de toutes les divergences de partis pour la classification du monument national cette importance symbolique de ce bâtiment à quoi qu'il puisse servir c'est une chose je pense qui est essentielle ce symbole parce qu'avec le palais l'hôtel de l'évêché on assimile plutôt l'idée d'une administration et non pas avec la tête précise d'un responsable pour qu'un évêché ou vicariat apostolique puisse fonctionner il faut un séminaire ce séminaire a commencé en 1845 et M. Ellinghausen a travaillé sur ce sujet également à maintes reprises elle était logée donc dans cette fameuse elle-nide comme on l'appelait ici avec une chapelle et comme le nombre donc était entre j'ai même mis ici 46 et 72 par an entre 1884 et 1914 de séminaristes on avait besoin de place on avait besoin de place aussi pour loger cette fameuse école d'industrie et de commerce et c'est donc sur le terrain de la ville que l'état Charles Arendt va construire ce bâtiment cette chapelle à coupoles qui pour certains est confondue avec l'ancienne synagogue parce que celle-là portait aussi une coupole et qui devait être par son aménagement intérieur l'église modèle en fait pour servir à toutes les paroisses qui venaient d'être constituées l'exemple à droite c'est l'église de Saint-Alphonse qui est un des plus anciens par le 19ème siècle couvent établi au Luxembourg et qui avait été appelé après les suites de 1848 en Europe pour prendre en charge notamment dans cette ville forteresse l'encadrement moral également des jeunes garçons ce qui va conduire ultérieurement avec Pernahal également au Xalpharein donc la société des apprentis et la création de l'association de la sainte famille qui au bout de 5 ans va réunir 5000 participants donc membres et qui vont assurer des missions populaires c'est donc dans ce cadrement social que cette communauté est active j'ai parlé déjà de la présence des carmelites au quartier de la guerre donc ce sont des maîtres d'ouvrage importants les soeurs de Saint-François qui vont s'établir après avoir été fondées au marché au poisson elles vont installer dans cette propriété qu'elles acquérant en 1902 une clinique ophtalmologique et ce qui est intéressant dans tous ces cas aussi bien pour les redemptoristes qu'on a déjà vu que pour eux et par la suite c'est qu'il y a une volonté explicite de racheter des terrains qui avant la révolution française appartenait à un couvent ou une congrégation comme si on voulait vraiment réconstituer l'ancien territoire David donc l'ancien couvent des dominicains est à l'origine donc de ce bâtiment qui sera transformé à plusieurs reprises et dont on connaît la dernière pas la dernière mais la grande transformation qui donne l'aspect actuellement suite à Gustave Cerck en 1896 les soeurs de Sainte-Élisabeth vont ouvrir également une clinique les cliniques Sainte-Élisabeth au coin du boulevard Joseph II de l'avenue Millreuther dans une villa privée et ça c'est une chose également intéressante ces couvents ces congrégations ne vont pas acheter à l'État un domaine particulier mais acheter à la main privée et comme aussi ces couvents avaient besoin d'autant de hectares entre 2 et 7 hectares la ville l'État n'était pas prêt à vendre des terrains d'une telle grande importance sauf pour le convict sur lequel je reviendrai parce que l'État le gouvernement a morcelé a donc ouvert successivement par l'eau l'héritage de l'ancienne forteresse et l'avait morcelé en parcelle de 2 3 4 R parce que au départ il voulait une société mélangée ce qu'on parle de nos jours aussi une société mélangée et pas des gros pas propriétaires terriens donc pour une grande entreprise disons au niveau de l'industrial Champagne Mercier ou Heinz van Landvik ils vont s'établir à la périphérie ils peuvent acheter des gros terrains ces couvents aussi vont aller à la périphérie pour acheter les grands terrains voilà comme pour le couvent des School Sisters of San Francisco in Milwaukee qui vont s'établir de 1903 à 1911 dans ce couvent américain à l'avenue de la faillancerie au Limpozberg qui vont créer un noviciat ou à côté la photo de droite avec une magnifique bibliothèque le couvent des Schriftstallaheim des Rèvres en Père jésuites qui vont éditer les Stimmen aus Maria l'art pour les diffuser dans les différents pays d'Europe donc ce sont eux qui ont besoin de ces terrains qui vont s'établir comme je l'ai signalé à la pré-référie de la ville et toujours pour un courturé comme ils sont ici exilés de leur patrie au niveau de l'instruction là je vous lis un petit passage pour Saint-Jean à l'avenue Gaston-Diderich donc également initié auch unter dem impuls des hochwürdigsten Herrn Bischofs Platz für nahezu 66 Schülern neben Personal nicht nur enthält er seinen prächtigen Festsaal zwei Dormitorien Studiens und Kapelle Schwesternklausur eine weite Küche mit Nebenräumen Sprech- und Musikzimmer Bibliothek Badeeinrichtungen und andere Räumlichkeiten alles in praktisch moderner Ausführung sondern dazu rund 30 Einzelzimmer die den angehenden Lehrern die Anstalt zum wahren warmen Selbstständigkeit gewöhnen sollen construit à la périphérie donc bien calme au quartier de Bel-Air alors pour le convict épiscopal cette idée d'un convict était déjà née en 1858 mais maintenant on passe à l'acte en 1869 et je vous parlais de François Haidt et de cette propriétaire la ville était dans un connu un défi énorme d'abord que pouvons-nous devenir nous avons perdu du jour au lendemain ces ces soldats cette carnison ça fait un impact aussi important que si de nos jours la place financière et les institutions européennes allions-nous quitter du jour au lendemain imaginez ce choc et ce courage pour développer un site pareil création d'une université ce projet ne va pas reboutir cette université prévue pour Luxembourg sera celle de Fribourg en Smith c'est d'industriel impensable sans gisement de fer alors que cela se trouvait à proximité au sud du pays donc capital pour faire venir ces personnes et là établir un plan un plan où le centre sera jalonné de de vips de décideurs qui vont habiter des villas pour qu'il y ait des finances dans cette ville pour qu'elles puissent bouger qu'elles puissent se développer et là au bout de cette ville vraiment au bout de cette ville le boulevard Joseph 2 étant prévu comme de nos jours des avenues dont le plan d'aménagement général a réalisé dans 30 ans là l'évêque de Luxembourg a acheté de sa propre main ce terrain et pour construire ce convict épiscopal pour 270 élèves et qui devaient suivre des cours à l'Athénée respectivement se préparer à une vie de novice et devenir séminariste par après et cette ce bâtiment donc était un des plus importants en ville mais ne logeait pas tout le monde et je me suis toujours un peu interrogé ayant étudié une soixantaine d'anciens hôtels luxembourgeois à Luxembourgville que ces hôtels présentaient des mittagstisch pour studenten pension pour studenten et bien c'est que pas tout le monde ne fréquentait ce convict et son excellente cuisine appelé poulet pas tant de poulet qui était géré également à l'époque par les soeurs de Saint-Élisabeth qui étaient installées pour leur service infirmier malade etc. dans ce bâtiment annexe et ce projet était donc de créer un bleibondes denkmal pour notre Diözese qui a l'écouté de l'écouté 1864 il était démoli donc c'est pour Yahundot on peut toujours rêver chose très importante les maîtres d'ouvrage l'église va l'église les couvents disons vont agir notamment au niveau de la formation féminine pourquoi parce que celle-là était laissée par les milieux officiels pas besoin de construire des écoles privées comme en Belgique par exemple comme notre enseignement jusqu'en 1912 a connu une forte empreinte confessionnelle avec le choix des instituteurs par le clergé leur brevet de moralité etc. l'obligation du cours de religion et ainsi de suite et on va venir sur cette question par après mais les filles étaient un peu laissées à l'écart comme il n'y avait pas encore la mixité dans les écoles ce fut ainsi en 1891 que Paul Eichen le ministre d'état à l'époque a fait demander aux soeurs de la doctrine chrétienne de s'installer donc au quartier de la guerre pour ouvrir un internat une école ménagère et agricole faisant le pendant à l'école d'agriculture il faut savoir qu'après l'obligation scolaire de 1881 la première école spécialisée à être fondée fut celle de l'agriculture ensuite celle de l'industrie et finalement celle de l'artisanat donc ici en 91 avec un certain retard pratiquement de 10 ans sur la première école agricole il y aura une école agricole ce qui explique la présence de ce terrain c'était pas une idée de spéculation c'était tout simplement parce qu'on avait besoin aussi pour l'exercice de ce terrain de cette pensionnat sainte famille respectivement pour la congrégation Notre-Dame les soeurs de Sainte-Sophie à la vieille ville qui depuis le 17ème siècle assure la formation également des filles ce qui peut être un peu tombé dans l'oubli c'est le Ferenzhaus en face de la cathédrale là où on allait acheter ses chapelets pendant l'octave un rendez-vous obligé avant le Bichertzelt dans la cour et ce que la plupart des personnes ne rendent pas compte que ce fut en fait un centre féminin parce que les soeurs de Sainte-Élisabeth qui a exploité ce lieu il a exploité un cercle de littérature le catholische Frauenbund Geschäftshilferinnen Haus Association de Broderie de Sainte-Marie catholische Mädchen-Schutzverein d'ailleurs la broderie fut importante pour les vêtements liturgiques parce que c'était à l'époque une forme d'associer les femmes plus à la liturgie par la beauté de leur travail qu'elles apportent ainsi à l'hôtel c'est aussi un aspect qui est de nos jours puisqu'on n'est plus tellement porté sur les broderies qui était un peu perdu dans les esprits sur 24 ordres et congrégations qui se sont installées au XIXe siècle au Luxembourg sont fondées une quinzaine à Luxembourg ville parmi ces installations ces ordres qui s'établissent à Luxembourg je signale encore le pensionnat Saint-Joseph au Limpotsperge d'abord acquis par l'évêque pour un un internat pendant quelques années puis pendant quatre années seulement deux années pardon les frères de la musée qui ricordent en fuite devant le cultur comme s'établissent puis viennent d'autres qui fouillent également la persécution les soeurs de Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse qui vont s'installer qui vont rester jusqu'en 1971 avant de vendre l'établissement à l'État qui va installer l'American School ou à côté l'internat Sainte-Marie et là c'est intéressant aussi que les soeurs de la doctrine chrétienne avaient acquis ce bâtiment au Père Jésuite en 1931 pour établir un internat pour les jeunes filles fréquentant les lycées tout proches de jeunes filles près du grand point Schumann donc le point on identifie l'église le plus souvent c'est la construction d'églises les églises paroissiales et il faut savoir qu'en 1843 il y avait une récomposition administrative du nouveau Luxembourg créé donc en 1839 et que l'église allait suivre cette réorganisation donc en commune canton etc par cet établissement de 205 en deux paroisses et 93 chapelleries et pendant la période de 1814 à 1914 pendant 100 ans Jean-Pierre Koune a établi que 215 églises étaient construites au Luxembourg dont une quinzaine pour le territoire de la ville de Luxembourg ce sont donc des initiatives c'est donc la multiplication des paroisses d'une part c'est aussi l'évolution démographique également qui joue un rôle important l'église est un lieu de formation spirituelle et morale c'est aussi un lieu de rencontre par excellence donc pour la cathédrale où toutes les paroisses se rencontrent et cet énorme programme d'églises de 215 églises était partagé entre pratiquement cinq architectes de renom pas plus qui ont construit les différentes églises à l'instar de cela il y avait les Bauvereins ensuite la fabrique d'églises qui ont construit pour construire ces églises qui avaient des pétitions entre 360 à 2500 pétitionnaires qui ont réclamé auprès de l'état ou auprès de la commune la construction d'une église une église ne sera construite qu'à partir où on dispose d'une masse critique de 1500 habitants dans les alentours immédiats et par mètre carré il y a un demi-mètre carré qui est calculé pour par nombre d'habitants pour mesurer la taille d'une église par contre la ville était tenue à construire les 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 presbytères comme on voit ici le presbytère Saint-Michel par Antoine Louya donc l'architecte de la ville de Luxembourg ça ne veut pas dire que la ville de Luxembourg n'est pas participable à la construction d'un certain nombre d'églises pour une cité pour notre photo à gauche la ville avait contribué à payer la tour et la sacristie alors que les fidèles ont contribué à à la différence donc aux autres parties du bâtiment ce qui est très intéressant c'est ce binôme qui apparaît ce binôme entre église et école la photo à gauche montre la place Churchill avec un projet à l'allée Marconi d'une chapelle du Glacis et l'école donc non loin à l'avenue de la liberté en projet l'église presbytère et l'école on va trouver ce binôme un peu partout en ville même là où le terrain était de mains privées comme à Grasse-Bridge pourquoi ? parce qu'il y a cet caractère confessionnel de l'instruction publique et cette obligation à l'époque de fréquenter la messe également en semaine pour les élèves il fallait sécuriser les chemins la proximité et en créant ces binômes on crée en fait des forums des forums des quartiers de nos jours on parle de services de proximité à l'époque ces genres de services de proximité font donc l'instruction morale et spirituelle et l'instruction pédagogique des connaissances et qui où toutes les couches de la population se fréquentaient où on attirait des habitants et en plus que ces bâtiments un caractère un peu public ont représenté un caractère esthétique qui a favorisé donc un environnement où on était bien vivre je parlais de cette maison féminine disons ex-vereinshaus on ne peut pas se passer de parler du Foxhaus maison du peuple Carrefour ou pour certains de la maison qui était en fait une maison qui faisait le coin avec l'avenue Émile Reuter et le boulevard royal en prolongeant pratiquement de la grande rue donc un lieu vraiment central pour créer un lieu central de la catholicité basé sur les idées de Rerum Novarum de Léon XIII et qui devait régrouper les catholiques bien au-delà de leur organisation territoriale dans les paroisses donc ce sera la GEC donc la jeunesse étudiante la GEC jeunesse ouvrière la LUC les universités catholiques le catholisme le parti de droite il fut créé donc le TSV de nos jours bien que ce nom n'a plus rien à voir les uns avec les autres mais donc ce fut un centre avec une salle de mille personnes une des plus belles salles avec éclairage cénital scène où ils ont des représentations cinématographiques également des matchs de lutte pour associer une judiquie au sous-sol donc un lieu de rencontre où on s'identifiait et où on créait une masse un bloc par opposition aussi au casino bourgeois à la rue Notre-Dame où le monde économique et libéral se réunissait donc une société un peu divisée à l'époque pas si mélangée je viens au statuaire au monument les derniers monuments chose importante la Porte Neuf telle que nous la voyons sur la photo à gauche du côté intérieur de la ville avec la statue de la Vierge qui est dirigée dans le sens du Glacis vers l'ancienne chapelle du Glacis cette statue s'est trouvée de 1625 à 1795 et puis à partir de 1803 à 1871 au moment de la destruction de cette Porte Neuf vous voyez sur la photo au centre que cette porte devait être maintenue et faire l'objet comme la Porte Serpenoise à Metz par exemple comme objet monumental mais bref la forte demande d'urbanisation faisait qu'on allait supprimer cette porte ce qui a fait que la Vierge a disparu aussi et il y a 86 propriétaires ou personnes plutôt de la rue des mains qui vont se mobiliser et l'évêque va accepter en dépôt la statue et il y aura des importantes négociations avec le gouvernement propriétaire de la porte quoi faire de la statue la statue elle avait un droit elle était là pendant des siècles elle avait un droit pourquoi nous l'ont levée c'est comme si on allait nous enlever de la protection de notre dame de Luxembourg la protectrice de notre ville et de notre pays donc grande indignation réponse de l'état une esplanade avec une fontaine nous sommes un état laïque niat alors la solution sera celle que le propriétaire hôtelier Wurtwendius va mettre à disposition son pont coupé étant considéré que le pont coupé est le lieu le plus intéressant du point économique pour un bâtiment parce qu'il couvre deux coins donc deux parties il fait une partie intégrante entre quartiers il offre cela comme porte et maintenant d'entrée à la ville et maintenant on installe la Vierge en 1876 à cet emplacement et la Vierge salue celui qui entre en ville alors qu'avant elle a salué celui qui était la ville en direction de la chapelle du Glacier c'est un monument privé c'est un monument de droit privé érigé sur le pont privé en toute parfaite réglementation urbanistique étant évidemment vendu en 1973 et voilà pendant trois ans qu'il n'y a rien jusqu'au moment où l'éditeur François Mersch va se mettre en accord avec l'architecte Paul Rett pour construire cette nouvelle édicule qui rappelle la porte neuf en installant la Vierge de son côté en direction de l'ancienne chapelle du Glacier au bout sur le terrain privé du forum royal donc pour revenir à cette question l'empreinte était assez importante du catholicisme quand on a décidé de diriger un monument en honneur d'Excellence dans le gâtement de la Fontaine et Michelens au square et à la place d'armes il avait l'idée de couronner cette colonne d'une croix c'était pas le goût de tout le monde on l'a remplacé par le fameux mirlitan donc le caniche comme on dit parce que la tête est plus grande qu'est le corps du lion luxembourgeois qui représente donc la neutralité de l'État alors que la croix aurait représenté une seule communauté donc ces idées qui circulent de nos jours ne sont pas nouvelles le monument du Klöppelkrich un monument je vous rassure qui sera réinstallé à l'intérieur du cimetière dans le coin qui va former l'angle après les travaux de clôture certaines personnes sont très indignées que le monument disparaisse c'est pas le cas il est restauré depuis 2015 stocké par la ville de Luxembourg qui en est bien consciente de sa valeur ce monument avait été érigé en 1971 sur initiative à nouveau de ce duo François-Merch et Paul Rett pour commémorer en fait les les Klöppelkrich et le Klöppelkrich c'était cette insurrection contre révolutionnaire contre la république française en 1798 et ces braves gens qui se défendaient avec leurs propres fourches se battaient pour la monarchie pour la liberté religieuse contre l'enrôlement forcé dans les armées républicaines et marquaient un soutien aux clergés réfractaires donc qui soutenaient Rome et non aux clergés gallicans qui soutenaient la constitution française cela fut que ce monument ils n'avaient pas droit à un monument il y a un monument privé à Dues-de-Lange et un deuxième 100 ans plus tard suite aux recherches de l'abbé Jean Engling à Clairvaux et là aussi ce monument à Clairvaux est un monument privé parce que si l'état avait construit ce monument il aurait enfreint à sa neutralité politique Luxembourg était neutre comme état neutre à l'époque et cela aurait été une gifle à l'égard de la France et à l'égard de son régime politique donc monument privé et cela explique également qu'il a duré un certain nombre d'années jusqu'à l'érection de ce monument également à la ville de Luxembourg surtout aussi que la story comme on dit de nos jours avait été récupérée par le VDB au cours de la deuxième guerre mondiale chose impensable de nos jours la fondation Pescator avec au centre de celle-ci la chapelle l'aile gauche étant réservée aux vieillères et l'aile droite étant réservée aux vieilles dames cela peut se représenter par des médaillons dans la façade le centre de ce bâtiment c'est la chapelle alors que le restaurant et la salle des fêtes était placé à l'arrière de nos jours ce serait tout au plus le contraire mais donc à l'époque ce fut une idée centrale d'un hospice et également on choisit un classicisme pour la fonctionnalité mais un décor gothique pour rappeler la tradition des hospices conduits jadis par les différentes congrégations notamment dans les Flandres les statuaires les statuaires là je regroupe pas uniquement les statues mais aussi les grottes et les chapelles de chemin mais les plaques et les inscriptions aussi comme la plaque qui honore Mansfeld qui avait contenu dans la foi la province et la fidélité au roi c'est une plaque qui est montée au palais Granducal dans la courette sur la rue du marché aux Herbes et c'est il y avait d'autres inscriptions à côté de la chapelle du Glacis là où se trouve le jour de la Croix-Rouge l'architecte Léon Zuthor avait construit son domicile et sur la façade était marqué « Oh ne gotteskunst al baun umsunst » donc des inscriptions font partie également de cela mais qu'est-ce que cela représente de nos jours si on ne sait plus identifier les statuts est-ce que c'est un port d'un signe religieux qu'est-ce que je fais si j'achète en tant que disons une banquier un immeuble avec Saint Joseph qu'est-ce que j'en fais ce que je connais d'ailleurs ce sont des choses et comment peut-on réagir ou pourquoi pas et la situation est très complexe avant la rédaction de la Hémesht en 1864 on avait déjà construit en 1859 le palais de la nation c'est-à-dire l'hôtel de la chambre des députés par Antoine Hartmann qui fut un protestant et un membre de la Concorde enfant de la Concorde et qui qui avait proposé de représenter que le pouvoir vient en fait du ciel par des anges on n'est pas encore au doudou alors qu'il y avait alors qu'il y avait des discussions est-ce qu'on va représenter l'Alzette la Sûre la Moselle ou les vertus cardinales non on va représenter donc le pouvoir avec le sceptre et la couronne l'abondance avec la couronne d'abondance ou le rouleau de parchemin pour la législation par ces anges autre chose intéressante d'un conflit intéressant c'est celui de Charles Arendt le futur architecte de l'État qui propose à la Confédération germanique donc gestionnaire de la forteresse de Luxembourg en 1861 à l'entrée du viaduc nouvellement construit à la hauteur de la résidence de l'ambassadeur britannique d'aujourd'hui la construction de la porte en riz et Charles Arendt proposait de la couronnée d'une sainte vierge qu'on entre dans la ville dont la protectrice est donc Notre-Dame de Luxembourg cette Confédération germanique composée majoritairement par des États protestants va dire mais non notre forteresse elle est neutre votre statut n'a pas de place dans ce projet vous n'allez pas le faire mais lui il va prendre sa revanche quelques années plus tard en 1875 alors qu'il va construire sa maison d'angle formant à côté du pôle nord pour ceux qui se le rappellent à la place de Bruxelles son domicile et qu'il a orné d'une statue de la vierge montrant cette entrée en ville qu'il avait projetée en 1861 maintenant il était sur un terrain privé dans le cadre de la gestion privée alors on arrive à vendre cette maison à la démolir mais la statue est toujours là grâce au service des sites et monuments alors est-ce que c'est une perte de gain foncier si on est dans un immeuble qui porte un insigne religieux au moins que je puisse l'identifier comment est-ce possible et comment un état neutre peut-il protéger un un symbole chrétien en fait s'il y a de protection c'est que c'est reconnu comme élément identitaire comme élément authentique d'un lieu et que cette statue devient matérialité c'est un peu comme nos tombes que les concessions abandonnées que nous classons dans le cadre de la ville de Luxembourg qui ne sont plus des temples qui deviennent des monuments et ceci n'est pas un monument ce n'est pas une statue ce n'est pas la vierge c'est de la pierre d'une époque d'un sculpteur d'un propriétaire ça pourrait représenter un autre ornement et bref ça perd en fait sa fonction pour ceux qui savent le lire lisent toujours ce que c'est mais juridiquement c'est un un point neutre une pierre il y a des sites également où la statue a disparu ici pour Saint-Joseph donc la clinique Saint-Joseph pourquoi le raisonnement et là les raisonnements sont quelquefois un peu bizarres comme dans tous les secteurs on a renoncé à insérer la statue de Saint-Joseph dans ce projet du fonds de rénovation de la vieille ville parce que cette statue n'était pas authentique l'immeuble remonte au 16ème siècle alors que la statue a été installée après 1902 donc ce n'est pas suffisamment ancienne et il n'a plus de rapport avec le bâtiment on va l'enlever et curieusement on va garder le rosette du tramway et les placer de ce côté-là où le tram n'a jamais circulé le tram a circulé de ce côté-là devant l'église Saint-Michel mais pas de l'autre côté ça c'est quelquefois la sauve-carte du patrimoine les experts comme on dit de ce côté-ci donc l'ancien cours universitaire l'ancien séminaire avec la statue du Christ ressuscité qui a été démontée en 1982 au moment où l'immeuble a connu de nouvelles affectations généralement ces statues de saints sont les saints patrons et les protecteurs des ordres religieux les passants ignorent qui est représenté ne connaissent plus ne connaissent pas les valeurs mais il faut aussi il ne faut pas trop s'inquiéter il faut le mettre dans son contexte le culte aux saints a fortement changé depuis le 19ème siècle il ne définit plus la même place dans nos églises dans notre espace liturgique qu'on n'aimait plus ces neuvaines et toutes ces fêtes liturgiques donc comment voulez-vous qu'un passant puisse identifier saint Dominique ou saint Pierre Fourrier sur ces bâtiments il ne faut pas en vouloir donc ça devient mais si cela perd le sens je ne sais plus identifier quel sera le sort suivant de cette pierre sculptée c'est une question qu'il faudra absolument se poser parce que la statue en tant qu'étant protégée est vidée de son sens initial elle est conservée mais elle n'a plus le sens initial alors que ces monuments ne sont pas uniquement les saints protecteurs ça peut être aussi une forte affirmation politique nous sommes ici au Conrod's Eck donc à l'angle opposé de l'hôtel de la chambre des députés l'industriel des tricoteries depuis le formule Léon Conrod avait fait construire ce bâtiment par Pierre Funk et il a lit plusieurs éléments la première chose c'est la pierre du pays le territoire je suis ancré dans le territoire il installe une piéta découverte sur les lieux luxembourgeois tuer un catholique de souche et il rajoute au du 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 en luxembourgeois alors qu'à la chambre des députés on parlait français à l'époque et la référence vers le ciel dans une tourelle angulaire qu'on voit dès l'entrée de la ville dès les galeries Lafayette dont je dirais de nos jours de la ville donc un monument pas tout le monde n'a eu autant de courage politique ou de courage de fidèle en tant qu'homme privé d'affirmer ses idées dans l'espace public de la façon mais cela montre cette tolérance montre que il faut de tout pour faire faire un monde les statues même si le rentablement a été transformé de Saint Antoine de Padoue et de Saint François sont conservées pour le bâtiment Le Cloître comme on appelle de nos jours l'ancienne clinique Saint François date également de 1902 et dont on dit toujours aux touristes une de nos anciens statues de Méters une de nos plus anciennes statues du Luxembourg à Quachinor elle a été conçue par Charles Arend en collaboration avec Jean Lou il y a en 1885 à la demande de Jean Holbar qui a exploité le café donc il y a une réconstitution de l'espace également conservée cette statue à l'angle de la rue du Fossé et de la rue Notre-Dame faisant partie de l'ancien Vereinshaus si on regarde les images de la schluss de Michel Engels en 1893 on voit cet angle sans statue c'est logique c'était le siège de la banque internationale à l'époque donc cette statue ne date pas de siècle avant mais a été rajoutée au début du 19 donc après 1906 dans ce cas précis sur le site donc ça ne raconte pas toujours une histoire aussi vieille qu'on le fasse croire intéressant c'est aussi que dans de nouveaux immeubles les statues sont présentes celles que cette vierge à l'emplacement de l'ancienne Hartford coin rue grand rue et rue du Fossé il est intéressant surtout de savoir que ce bâtiment dès le départ a appartenu à une famille juive la famille Herz-Grunstein qui a fait construire ce bâtiment et a inséré dans ce bâtiment dès le départ cette statue de la vierge et de même l'exploitant Guilly donc la famille Lieplich n'a jamais touché à la statue installée dans son bâtiment en 1890 et d'ailleurs cette liberté d'expression se trouve également exprimée à d'autres occasions avec des dieux païens cette fois-ci Mercure et Fortune à l'âge peuquée ou Mercure qui salue les visiteurs ou Jean-Pierre Pescator qui s'érige en protecteur de la fondation Pescator à son entrée au style expression architecturale là il y a plusieurs courants on verra qu'il y a un mouvement et que la tradition la vraie tradition de l'église c'est toujours de progresser c'est que cette église projetée pour être construite à la place de Strasbourg est de style néo-gothique et celle Olymposperg et de style néo-roman il y avait un courant à la fin du XIXe siècle il faut savoir qu'en 1827 déjà le professeur architecte Heinrich Hüppstich pose cette question essentielle dans quel style allons-nous construire c'est-à-dire que la fonction est différente de l'expression d'un bâtiment c'est-à-dire la façade et le contenu vont être deux choses différentes et c'est ainsi que dans l'historicisme chacun choisit son style les états de préférence en Renaissance néo-Renaissance les églises notamment dans le style médiéval parce que ce sont des romantiques chrétiens qui rêvent d'une église du XIIIe siècle Chateaubriand l'a mené le père Rosanam sont des personnages connus dans ces expressions et qui et les luxembourgeois participent à ce débat avec Charles Arendt son livre Überbau Kunst und Baustil dans Antoine Hirsch ou Nicolas Petit qui s'engage pour cela et surtout qu'il y avait une condamnation officielle par le vicaire apostolique du style néoclassique il avait en horreur les églises excusez-moi de Walf respectivement de 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 dans ce style néoclassique c'était seul le nach Himmelstreben den gothique qui 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 devait exprimer alors que ce qui est intéressant ça ne vaut que pour les édifices religieux les autres édifices sont érigés sur le plan très fonctionnel du néoclassicisme avec leur symétrie pour le fonctionnement mais on les chrétien christianise en rajoutant les statuts de saint comme on rajoute hôtel des postes sur une inscription dans un bâtiment pour faire signifier le propriétaire ou la fonction on rajoute la statue ce fut l'expression il y aura un changement radical une ouverture radicale dans cette architecture dont on voit la chapelle du Christ roi qui qui inclut déjà la matérialité le hall sans colonnade sans division du lieu qui regroupe la insiste déjà sur la communauté où le merveilleux les merveilleuses églises de 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 terreau de foin en la même forme que la tente cette fois-ci c'est une tente placée dans la à la campagne pour ce bâtiment ou avec son clocher là l'église de Belair dont je recommande le film qui circule sur cathol.lu puis chez vous ici pas besoin de vous l'expliquer mais au niveau de son expression et de cette ouverture de dans les parois ça rappelle un peu la disposition des vitraux également de ranchant par le corbusier donc par Gilles Ardain Constant Gilles Ardain Michel Heinz et Laurent Schmitt qui ont réalisé ce bâtiment la décision a été en prise en 1968 par les bâtiments publics on touche tout simplement tout doucement à la fin donc les deux communautés seront très très petites le cimetière c'est un lieu très 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 important c'est un lieu communal depuis 1804 mais comme la société elle est confessionnelle et ce qui est intéressant elle couvre le territoire de la paroisse donc les paroissiens qui sont inhumés ont droit à être bénis le jour de la Toussaint alors que le cimetière est ouvert à toutes toutes les communautés alors qu'au départ le cimetière était divisé en champs cultuels pour protestants et catholiques les communautés juives on va le voir ont bénéficié de leur propre cimetière on voit ici catholiques et protestants c'est toujours proportionnel à la population que tout est calculé c'est ce bâtiment-ci la mort qui se trouvait à cet emplacement-là donc les deux cultes sont représentés parce qu'ils disposaient de deux champs différents de même pour le rôle d'adieu là ce serait impossible de concevoir cela de nos jours il y a une croix sculptée sur le tympan alors que ces lieux dans les cahiers des charges pour les nouvelles constructions doivent être d'une neutralité absolue intéressant cette composition du monument de Bernahal que la ville est en train de restaurer pour une somme très très importante avec des spécialistes qui doivent venir de l'étranger pour soutenir le crucifix et justement ce crucifix est un crucifix qui serait en provenance de l'ancien cimetière des franciscains au Knoedla et qui était placé dans la partie ancienne du Capel de Kiev ce qui viendra le cimetière Notre-Dame or cette croix aurait dû être placée dans le sens de l'avenue de la faillancerie parce que le cimetière était orienté son origine de ce côté-là cette récomposition rappelle et de date de 1913 a été réalisée par les artisans du Gézal le ferein pour la tombe de Bernahal pourquoi parce que Bernahal était très soucieux que les catholiques soient toujours inhumés dans un champ cultuel et lui il était contre cette ouverture des champs à toutes les communautés ce fut d'ailleurs un luxembourgeois François Laurent à Danvers qui était un des premiers à situer le cimetière laïque où chacun peut être inhumé un à côté de l'autre ou l'un avec l'autre suivant ses opinions ou croyances la division en champs cultuels n'a été supprimée qu'en 1916 pour que le cimetière ne connaisse plus donc le cimetière Notre-Dame et les autres cimetières à l'époque de la ville de Luxembourg ce qui est intéressant pour tous les cimetières en Europe c'est que plus on est croyant plus on représente la croix comme espoir unique moins on est croyant on se représente soi-même avec un buste avec une panne de victoire avec de belles inscriptions on est très centré sur soi-même et la troisième photo est très intéressante comme la gestion du lieu c'est une chapelle privée magnifiquement restaurée à l'initiative privée il ne faut pas toujours la ville il ne faut pas toujours faire classer sa grand-maman pour qu'elle soit restaurée au frais du contribuable d'autres ont enlevé leur obélisque laïque et d'autres ont enlevé leur croix pour des raisons de stabilité d'entretien ou manque d'intérêt c'est une évolution qui se fait à ce niveau-là je viens à la toute dernière partie très très courte la communauté protestante il n'était donc 683 personnes en 1900 et ce sont des personnes qui au XIXe siècle ne sont reconnues que depuis la révolution française ils étaient constitués surtout d'étrangers donc ils n'étaient pas initiés qu'ils n'avaient pas le réseautage que les luxembourgeois autortones avaient ils étaient aussi notamment de la fonction publique du roi de Hollande de la garnison prussienne puis du Tzolferein donc c'était des gens aussi qui se divisaient subdivisaient encore en confession luthérienne réformée anabaptiste anglicane et qui qui avaient du mal à s'organiser se représenter jusqu'au moment bien que nos souverains Guillaume II à Guillaume IV étaient des protestants sur le trône luxembourgeois et ce fut sous le grand-duc Adolphe que la loge du grand-duc avait été aménagée dans l'église protestante qui avait été réservée à cette communauté à partir de 1817 et qui était l'ancienne église de la congrégation le grand-duc lui-même a fait construire le presbytère à Clausen pour cette communauté alors que la ville entretenait la Amalien-Schule et pour les autres confessions la communauté juive n'était que 800 personnes en 1900 et c'était une communauté qui n'avait que 78 âmes en 1808 et qui a progressivement s'est développée s'est développée notamment avec l'annexion d'Alsace et de Lorraine il y avait des premières actions allemandes qui n'étaient pas favorables aux sémites et qui se sont également trouvés refuge à Luxembourg et cette communauté a grossi avec l'industrie le commerce également et cette communauté s'était installée dans un premier synagogue à la rue de la congrégation avant de faire construire par Ludwig Levy le grand Ludwig Levy qui a construit 14 synagogues dans celle de Strasbourg à Luxembourg très semblable à celle de Pforzheim sous la surveillance de l'architecte de l'état Charles Aaron parce que c'était un projet assez difficile et qui montre une chose importante elle affirme le caractère juif le peuple oriental par son style orientaliste et ce ne fut pas laissé au hasard parce qu'à l'initiative se trouvait le rabbin Isaac Blumenstein qui était fête prédigat judicia soldat donc aumônier de champ qui était membre des enfants de la concorde fortifiée à partir de 1874 et surtout membre de l'alliance israélite universelle donc qui s'engage pour sa complète reconnaissance citoyenne pleine et en terre et l'égalité de chance dans tous les domaines donc il fallait affirmer dans l'espace public ce caractère de ce peuple de cette communauté alors qu'au niveau de l'architecture ces populations d'abord se sont installées au fur et à mesure qu'elles sont émigrées au Luxembourg dans des maisons existantes puis lorsqu'elles ont construit elles ont construit dans le style international j'ai horreur de ce terme Bauhaus pour surtout pour un patrimoine immobilier qui appartient à la communauté juive ou issue de la communauté membre de la communauté juive donc c'est un style international et ce style international justement est créé pour se placer au-dessus de la mêlée de cette bataille autour de la matière première autour du climat autour de l'adhésion d'une philosophie ou d'une religion pour un style vraiment international placé au-dessus de la mêlée donc on ne suit pas cette voie-là et surtout quand je vois je vais au cimetière Bellevue ou au cimetière des Clausen qu'est-ce que je constate ce fameux néo-gothique à la place de la croix catholique je remarque un constate un fleuron et des inscriptions en hébreu évidemment mais il n'y a pas ce suivi de cette mouvance de s'affirmer dans l'espace donc il y a une différence essentielle je viens à la conclusion donc d'une part le XIXe siècle fut un siècle je dirais de reconquête catholique après la révolution française cette représentation fait partie d'une affirmation dans l'espace un genre de branding comme on dirait de nos jours le monument le statuaire dans l'espace public touche un caractère de la souveraineté d'une société et par là sa gouvernance c'est un monument le statuaire est un élément identitaire d'un lieu si le monument la statue est protégée elle devient un monument et devient un élément historique diminué de son sens original la société contemporaine dispel tant encore des clés de lecture pour comprendre toutes ces sonifications ces statuts notamment de saint nous rappellent un autre rapport au protecteur et au saint patron que nous l'avons de nos jours et donc la modernité marque un trait à toutes ces discussions et se place au-dessus de ces mêlés en visant cette architecture internationale mais il ne faut pas oublier que le monument le statuaire dans l'espace public illustre la dimension publique de la religion qui n'est pas seulement une affaire privée pose la question de la liberté des cultes et la liberté d'opinion merci à vous tous alors on donne-nous tous un très grand et chaleureux merci cher monsieur Philippa pour cette conférence extraordinaire brillante impressionnante stimulante qui nous a ouvert beaucoup d'horizons nouveaux comme vous avez dit n'a pas seulement montré certaines églises ou certains monuments mais montré tout le contexte historique sociétal la vie de la ville l'évolution de la ville l'économie la politique dans lequel il faut voir et situer tout ce qu'il y a de religieux qui marque encore disons la face extérieure de la ville de Luxembourg un grand merci pour tout ça pour tout ce qu'il y a de la ville de Luxembourg – Sous-titrage FR 2021